Salut tout le monde ici iPhone THQ Aujourd'hui je vais vous montrer l'application SB Rotator sur votre iPhone ou iPod Touch qui va bloquer au fin de mois 3.0 ou plus Dans le fond cette application là ça permet de tourner le Springboard avec les applications comme ça ici Et là on peut voir toutes les applications tournent et on peut encore changer de page Et qu'est ce qui est le fun avec cette version là c'est que le Infinity Board il marche encore Donc c'est ça je vais vous montrer comment elle a downloaded Donc qu'est ce qu'on fait On va sur Cydia juste ici Ensuite on attend le chargement des données Ça fait le téléchargement de package Ça ne sera pas bien long Et voilà Donc une fois que c'est fait on peut aller dans rechercher Et on va rentrer ici S B R O T Donc une fois que c'est fait Ici on a SB Rotator de iPod Touch Vision Donc pour le downloader je vais remettre la source de Cydia de iPod Touch Vision dans la description du vidéo Donc ici on a des informations Normalement il coûte de l'argent mais avec la source de iPod Touch Vision on peut l'avoir gratuitement Donc ici SB Rotator gratuit Donc qu'est ce qu'on fait ? On fait installer et confirmer Là moi je l'ai déjà installé Donc une fois que c'est fait ça va demander de restart le Springboard Donc on clique dessus Et ensuite on va aller dans Settings pour configurer SB Rotator Donc on va descendre ici à SB Rotator Ici on a Rotation Enable Dans le fond si on le désactive ça ne marchera pas si on le tourne comme ça Donc moi je laisse activer Background Rotation Dans le fond Ici quand je le tourne On voit à l'arrière le Background il tourne aussi Donc si on veut le désactiver On l'enlève et ça ne tournera pas Moi je trouve que c'est mieux quand ça tourne parce que ça fait plus fluide Ici on a Background Behavior Ici on a Rotate plus Zoom Dans le fond ce que ça fait c'est que quand ça tourne Ça zoom aussi parce que dans le fond on sait tout Que les dimensions sont différentes comme ça et comme ça Donc par exemple si je ne le coche pas ça je coche lui Qu'est-ce que ça va faire C'est quand que je vais le tourner Le Background il va rester le même Puis il n'agrandira pas Donc ça c'est plus lettre moi je trouve Donc je laisse plus le zoom Et la dernière Ici c'est Icon Behavior Donc ça ici Les icônes vont se réduire à 70% de leur grosseur Et les icônes du dock vont se réduire à 80% de leur grosseur Et s'il y a d'autres choix Les icônes à 70% et le dock à 100% Ça ici c'est 100% U-Shrink Shrink c'est une application pour réduire les icônes Dans le fond même s'il n'est pas tourné Fait que c'est ça on peut utiliser Shrink pour les réduire si ça nous tente Ou tout simplement on peut ne pas les réduire Comme si je clique dessus Si vous avez remarqué tantôt Les icônes se réduisaient Et là ils ne réduisent pas Mais qu'est-ce qui est plate c'est qu'on ne voit pas Les icônes label L'écriture en dessous des icônes Puis on ne sait pas sur quoi qu'on clique Si on n'a pas la bonne image Donc moi ce que j'aime mieux c'est Le laisser activer Oups Comme ça Et je le mets à 70% 80% Et là je trouve que c'est mieux A cause qu'on peut voir l'écriture en bas des icônes Comme ça ici Mettons photo Et ça ça tourne vraiment dans tous les sens Si je le tourne à l'envers comme ça Il va tourner Si je le tourne comme ça il va tourner Si je le tourne comme ça Il va tourner aussi Donc c'est ça C'est vraiment le fun comme application Ça permet d'avoir un springboard différent Donc c'est ça C'était iPhone THQ pour vous montrer l'application SB Rotator Merci d'avoir écouté mon vidéo N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube En cliquant sur le bouton juste en haut S'abonner Et cela va permettre de recevoir toutes les vidéos Que je vais mettre en ligne Et n'oubliez surtout pas de visiter le site internet iPodTouchVision.webs.com C'est un site très intéressant pour des blogs et des vidéos Merci beaucoup Au revoir